Bonjour, deux demi-journées de sensibilisation à la sécurité routière. 68 seniors ont pu tester leur vue, leur réflexe au volant et réviser le code de la route lors de ces deux sessions organisées à Châteaubriand, une opération baptisée 10 de conduite senior. C'est une piste mise à disposition des seniors pour tout simplement activer chez eux certaines connaissances du code de la route qu'ils ont plus ou moins perdues de par l'ancienneté du permis de conduire pour la plupart d'entre eux et de sensibiliser aux risques routiers et de répondre essentiellement à toutes les questions qui peuvent se poser quant au code de la route et aux nouvelles signalisations et aux diverses façons d'aborder certains ouvrages ou certaines situations. Donc on a proposé deux types d'ateliers sur cette demi-journée. On leur a proposé d'abord plusieurs manœuvres effectuées d'une part dans l'enceinte de la halle de Béret et d'autre part en extérieur, notamment sur un rond-point. La deuxième partie, que je qualifierais de plus théorique, consiste à leur faire faire un petit test de code d'une vingtaine de questions pour pouvoir entraîner chez eux une certaine réflexion quant à la signalisation routière et répondre à leurs questions quant aux nouveaux panneaux qu'ils ne connaissent pas. Ensuite, on leur parle de tout ce qui est risque routier. On leur cite les chiffres de l'accidentologie et on évoque avec eux les problèmes de comportement et les règles de conduite. Ils ont tous une façon de réagir différente. C'est vrai qu'on a reconnu avec eux, on leur a expliqué que leur génération a connu énormément de changements quant à la circulation routière puisque pour la plupart d'entre eux, quand ils ont débuté à conduire, les voitures, ils n'en croisaient que quelques-unes lorsqu'ils circulaient, voire pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, dès qu'ils prennent leur voiture, ils arrivent dans des flots de circulation importants. Donc pour eux, il était nécessaire de savoir comment aborder notamment les ronds-points. C'est une question qui a été récurrente. On leur a expliqué de quelle manière se positionner, de manière à ne pas gêner la circulation et à s'engager comme il faut dans les différentes voies qui sont proposées autour des sens giratoires. On leur a également expliqué comment calquer leur circulation, leur vitesse de circulation en fonction des différents événements. Et puis ensuite, on a répondu à diverses questions. La première que je pourrais vous citer, qui me vient à l'esprit, je suis un tracteur, ce tracteur circule à 40 km heure, la ligne est continue, est-ce que je peux le dépasser ou ne pas le dépasser ? Voilà le type de questions auxquelles on a eu à répondre. Les erreurs les plus fréquentes qu'on peut trouver pour ce style de personnes, pour les seniors, bien souvent, la pratique pêche un peu, puisqu'ils ne conduisent pas ou ne font pas de grandes distances. Donc pour certains, ils ne prennent plus en considération le véhicule quant à ces équipements, je dirais, pneumatiques ou rétroviseurs, organes de visée, qui sont quand même relativement importants. Et pour les autres usagers, les erreurs de conduite résident surtout dans des problèmes de comportement, qui sont malheureusement liés à la consommation abusive d'alcool, pour les plus jeunes, la drogue, et puis le facteur vitesse qui entraîne, qui augmente le facteur accidentogène. Et à l'issue de ces deux journées de sensibilisation, l'ensemble des participants a reçu un diplôme, ou plutôt une attestation de suivi et de stage de conduite, remis par le maire et le sous-préfet. Sous-titrage Société Radio-Canada